... En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, nous avons remis un avis en 2011. Et dans cet avis, nous avions évoqué la nécessité de faire un peu le point sur la prise en compte des recommandations qu'on avait faites. Et on avait envisagé de le faire en 2013. Donc, c'est déjà un des premiers éléments. Le second élément qui est aussi majeur, c'est que l'année dernière, il y a eu une conférence environnementale. Le président de la République a évoqué la nécessité de faire en France un pays majeur dans la reconquête de la biodiversité. En plus, il avait annoncé également la perspective d'une loi cadre sur la biodiversité. Donc, ce sont ces deux raisons qui nous ont motivés à faire un avis de suite. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a une troisième raison, c'est l'urgence. Je crois que la prise de conscience est aujourd'hui avérée. On connaît les outils. Maintenant, il faut agir. Et au moment où je vous parle, il y a une espèce de batracia sur trois qui disparaît. Il y a une espèce de mammifère sur quatre qui disparaît. Il y a une espèce d'oiseau sur huit qui subit le même sort. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Et de même que le dérèglement climatique est une question essentielle, la biodiversité, de la même manière, doit être prise en compte en urgence. J'aurais tendance à dire que tout est important. Mais la mobilisation des acteurs est probablement un des éléments majeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les premiers en lien avec la biodiversité. Et c'est également un avis de suite dans le sens où déjà en 2011, on avait repéré que ce point était central. Et aujourd'hui, malgré un constat d'une amélioration de la prise en charge de la biodiversité, comme il vient de le dire Alain, il y a encore des situations dramatiques. Et donc, la mobilisation des acteurs est essentielle. Notre avis reprend quelques propositions qui sont faites à la fois pour les acteurs économiques et sociaux, en renforçant le dialogue social, par exemple, en intégrant la formation professionnelle ou l'éducation et l'environnement. C'est aussi les collectivités locales pour lesquelles on considère que les régions doivent être le chef de file et qu'il doit y avoir un partenariat entre l'État et les régions. C'est aussi, bien sûr, l'État lui-même au travers des moyens humains et financiers qu'il dédie à la biodiversité. On attend tout de cette loi et même davantage. En vérité, je crois qu'on a bien avancé. Il y a notamment l'Agence pour la biodiversité qui va se dessiner. J'espère qu'elle aura les moyens de sa politique, car finalement, on a les clés, mais est-ce qu'on a l'argent nécessaire pour, derrière, agir de façon efficace ? On veut également le renforcement de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, qui inclut énormément d'établissements publics qui travaillent sur ce thème. Et puis, on a des idées, comme la notion de patrimoine. On voudrait tout simplement que le patrimoine ne soit plus exclusivement culturel, dans l'esprit du grand public, mais soit aussi naturel. Vous savez, si on attend de visiteurs, de touristes en France, ce n'est pas simplement parce qu'il y a la Joconde, mais aussi parce qu'on a des territoires d'exception. Et c'est ça qu'on veut valoriser et faire partager avec le plus grand nombre.